La parole est à Jérôme Dutroncy. Merci Monsieur le Président. Donc une délibération concernant la MNEI, la Convention 2017. J'aimerais dire en propos introductifs que la MNEI existe depuis plus de 30 ans, et aussi vieille que celui qui aujourd'hui vous présente cette délibération. Elle fédère des associations petites et grandes, elle les accueille et leur offre un certain nombre de services mutualisés. Elle se caractérise de jouer un rôle de relais indispensable à nos politiques environnementales, et permet d'accompagner un monde associatif aujourd'hui large, puisque c'est près de 40 associations diverses qui en sont membres, et qui recouvre derrière cela une richesse humaine, bénévole, importante. Je tenais à le dire, puisque c'est sûr que nous avons eu à regretter l'année dernière son redressement, et période qui aujourd'hui est encore en cours, puisqu'elle a eu de la part du tribunal la possibilité d'une période d'observation prolongée. C'est une association qui, sur le territoire, a été pionnière. Elle est très particulière, car elle est aussi un lieu ressource pour nos politiques environnementales, et elle accueille tous les métropolitains qui poussent la porte. Et son travail de sensibilisation du grand public est reconnu, adossé notamment à la gestion d'une médiathèque thématique, qui se développe encore et toujours, et qui, depuis quelques temps, s'accompagne d'une grénothèque, grénothèque que la métropole a été porteuse, grénothèque que nous avons aidée à monter par le biais de notre politique en faveur de la biodiversité. Aujourd'hui, nous souhaitons apporter encore notre soutien à la MNEI en travaillant effectivement à une délibération et à une convention 2017 qui permettent de maintenir un budget constant nos efforts, conjointement, notamment avec la ville de Grenoble, puisque c'est une convention tripartite, ville de Grenoble qui leur accorde aussi l'aide nécessaire à cette existence en tant que lieu emblématique sur notre territoire. Le retrait brutal du département l'année dernière avait fragilisé l'association, et en novembre 2016, nous avions pris l'engagement lors d'un avenant de rester sur un principe fort, celui de ne pas perdre ce pilier de notre vie associative métropolitaine. Et ainsi, nous avions assumé encore une fois une convention qui gardait un niveau constant, même si nous avions recentré fortement les efforts et les actions sur des missions historiques, un rôle d'outil, encore une fois, structurant pour les associations qui sont membres de la MNEI, un accueil qui va bien sûr au-delà des associations puisqu'il y a un accueil du grand public, la médiathèque environnementale, la poursuite de la mise en oeuvre d'un fonds documentaire numérique, des services mutualisés comme je l'évoquais au départ. Certes, cette situation est bien sûr exceptionnelle, l'association en a bien conscience, nous en avons bien conscience, et la réflexion est engagée aujourd'hui par l'association, ses membres, pour diversifier ses sources de financement, trouver toutes les pistes possibles d'amélioration, lui permettant de fonctionner sereinement à l'avenir, lui permettre aussi peut-être demain de s'ouvrir encore plus aux associations locales, et peut-être dynamiser sa gouvernance dans un proche avenir. Tout cela prend du temps, nous resterons des partenaires proches bienveillants, mais sans ingérence bien sûr. Une chose est sûre, pour nous, il n'y a pas de critères de rentabilité, de productivité, un partenariat comme celui-là, nous avons confiance, les bilans sont sérieux, le dialogue est régulier entre nous, et pour conclure, je dirais que la MNU apporte une plus-value incontestable et inestimable à notre territoire, autant sur le plan humain que sur le plan culturel, nous estimerions très dommageable de perdre ce pilier. Et je dirais que cette délibération, au-delà du soutien, qui est fort, c'est aussi un message d'encouragement à l'association et à ses membres pour que le projet collectif, qui n'est pas mort, en sorte renforcé au-delà de 2017 et à l'avenir. Merci.